Salut ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo unboxing calendrier de l'Avent et on va unboxer le calendrier de l'Avent de la marque Essence, donc celui-ci. Je voulais ouvrir absolument des calendriers de l'Avent avec un budget pas trop élevé, voir s'ils valaient le coup, s'ils étaient bien, si ce qu'il y avait à l'intérieur était intéressant, ce qu'il y avait, etc. Donc je suis allée sur un site internet que j'aime beaucoup, où je commande assez souvent, c'est le site Notino, parce que vous avez plusieurs marques confondues qui vendent des produits et du coup j'ai trouvé ce calendrier de l'Avent. J'ai fait ça un petit peu vite, je l'ai mis dans le panier, j'ai passé ma commande et en fait j'ai pas fait attention. Mais quand je l'ai ouvert et que j'ai regardé le packaging, j'ai vu DIY Advanced Calendar. Et si je ne me trompe pas, DIY en gros c'est fais-le toi-même quoi. Bon par contre depuis avant je le tiens à la mort mais il est assez lourd et du coup il s'ouvre comme ceci. Ok, alors là on a le spoil. Ah et du coup vous avez les autocollants qui sont ma foi très jolis. Et vous avez du coup, voilà je referme, vous avez du coup les sachets pour confectionner vos calendriers de l'Avent. Ils sont un peu différents chacun, donc c'est des sachets comme ça en papier craft. C'est pas une mauvaise idée. Clairement c'est pas une mauvaise idée quand vous avez envie de vous faire vous-même votre propre calendrier, vous avez envie de l'offrir à quelqu'un etc. Sauf que du coup si c'est pour vous, il faut que quelqu'un vous les emballe parce que si c'est pour savoir ce que vous allez mettre, c'est pas l'idéal. Donc tous les produits sont un peu mis comme ça la one again dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais piocher au fur et à mesure sans voir ce que c'est. Donc premier produit, des petits autocollants comme ceci pour les ongles, donc c'est des petites fleurs. Je ne me sers pas trop de tout ce qui est pour les ongles puisque je vais faire mes ongles en fait en salon et du coup je ne m'en sers pas vraiment. Mais bon voilà, c'est le premier produit. Faire comme l'autre calendrier, je vais le poser comme ça et je vais piocher au fur et à mesure. Deuxième produit, c'est un lip gloss. Alors je ne sais pas si vous verrez à chaque fois bien. C'est un plumping nude lip gloss. La teinte c'est 09 Larger Than Life. Je vais le poser ici. Ouais, il est assez joli. Il est plutôt très beau, un peu nude brillant. Ça sent un petit peu l'été, j'ai l'impression que ça sent un petit peu le monoeil. C'est possible ? Il y a 4,5 ml à l'intérieur. Bon écoutez, oui, c'est assez joli. Ça reste un gloss mais j'aime bien. Donc produit suivant. Tellement de trucs. Alors c'est un eyeliner. Donc un eyeliner en feutre je pense. Je le connais celui-là je crois. Superfine Eyeliner Pen Waterproof. Ok. Il est hyper hyper fin. Ouais, il a l'air pas mal. Je ne me souviens plus. Ça me dit quelque chose. Je crois que je l'avais déjà. Mais je ne sais plus. Produit suivant. C'est un vernis à ongles. Donc voici pour le vernis. C'est un rouge nacré irisé. Assez joli. C'est un de la gamme Shine Last & Go. Gel Nail Polish. Et du coup la teinte c'est la 52 Shine On Me. Et il y a 8 ml de produit à l'intérieur. Il est vraiment très joli. Finalement je ne m'en servirai pas. Je ne pense pas que je vais m'en servir. Mais il est vraiment pas mal. Je pense que je le donnerai peut-être à ma grand-mère. Elle adore ce genre de couleurs. Donc voilà. En tout cas c'est mieux d'avoir des vernis à ongles. Que d'avoir vous savez les stickers qu'on a eu dans le calendrier Max & More. Perso je préfère. Ensuite. Ouais c'est un rouge à lèvres je pense. C'est le This Is Me. Le 04 Crazy. Voilà pour la couleur. Wow il est magnifique. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Voilà pour le swatch. La couleur est incroyable. Et il sent super bon. En plus. Je... J'adore. Très très joli. Franchement. J'aime vraiment beaucoup. Ça a l'air d'être un mat mais crémeux. Vous voyez il ne brille pas mais il est assez crémeux. Je ne sais pas si au niveau de la tenue c'est bon ou pas. Mais en tout cas je suis très contente. Un rouge à lèvres. Moi je suis toujours contente avec les produits pour les lèvres. De toute façon. Produit suivant. C'est un nail polish correcteur pen. Without acetone. Voilà. Donc c'est un produit comme ceci. Ah ok je pense que je sais ce que c'est. Donc il est comme ceci. Vous allez me poser votre vernis. Si vous avez dépassé un petit peu vous pouvez venir en fait gommer ce qui a dépassé sur les côtés. Ouais c'est une très bonne idée d'avoir mis ça dedans. Après moi personnellement je n'utilise pas trop de vernis. Pas vraiment en général. Donc ça je ne m'en servirai sûrement peut-être pas. Mais dans mon entourage il y a bien quelqu'un qui en aura besoin. Et en plus vous avez du coup trois recharges en bas. Trop bien. On est sur des produits full size quand même. Je tiens à le préciser. Alors là on est sur une poudre fixatrice. C'est la You Better Work Gym Proof Waterproof Fixing Poilor. Ok ok. C'est une poudre libre blanche. Comme ceci. Et donc vous avez une petite houppette. Je suis hyper contente parce que honnêtement c'est des produits en full size. Le calendrier il a coûté une vingtaine d'euros. Et les produits ne sont pas très chers en soi. Mais ce genre de produit c'est 3-4 euros dans le magasin où moi je les achète en général. Ça c'est genre 3-4 euros. Le vernis c'est peut-être 1 euro quelque chose. L'eyeliner c'est aussi de 3 euros. Le gloss pareil de 3 euros. Je trouve que pour l'instant c'est vraiment pas mal. Parce que c'est vraiment des full size. Et je suis assez contente. Pourquoi pas. Je la testerai. Je la testerai sûrement. Et puis je vous dirai. Il y a 9 grammes à l'intérieur du produit. La poudre compacte résiste à l'eau. Et parfaite pour des séances de sport et les loisirs. Elle matifie et fixe le maquillage. Adaptée à toute teinte de peau. Elle résiste même à la transpiration. Ça j'ai hâte de tester pour savoir si effectivement ça résiste à tout. Je vous dirai des nouvelles. Je pense que je vous dirai des nouvelles peut-être de certains produits comme ça. Sur Instagram. D'ailleurs je vous laisse mon compte d'Instagram. Je t'emballe l'écran. Si ça vous intéresse d'aller me suivre là-bas. Je partage certaines choses là-bas. Que je ne partage pas forcément ici. On continue. Ok. Ah il est vraiment très beau. C'est un blush highlighter. Blush highlighter. C'est la teinte 2 Coral Sunset. Il y a 8 grammes de produit à l'intérieur. Il me semble que je l'avais vu dans un magasin. Dans le magasin où j'achète. Et je ne l'avais pas acheté. Pourquoi ? Tel est la question. Parce que je le trouvais vraiment très très beau. Ça donne un truc comme ça. C'est hyper joli. C'est assez lumineux. Mais discret. Après. Dans la marque Essence. Je trouve qu'il y a des grosses paillettes. Souvent dans les highlighters. Donc là il y a des. Pas des grosses paillettes. Mais des paillettes qui s'éparpillent un peu. Moi les highlighters. Je préfère quand c'est un peu satiné. Un effet un peu satiné. Mais bon. Ce n'est pas grave grave. Je le trouve quand même super joli. Et j'ai hâte de l'utiliser. Je l'utiliserai. Ça c'est sûr et certain. On continue. Ok. Alors moi je suis direct allée dans un gros produit. C'est une palette. Oui. Eyeshadow palette Essence. C'est la Konichiwa Tokyo. Donc je pense que vous avez. Je ne pense pas. Vous avez une image de la ville. Et on va découvrir ça ensemble. Wow. Franchement. Vous avez un petit miroir. Coucou. Et voici pour les couleurs. Wow. Je ne vais pas. Je ne vais pas faire. Des swatchs de la palette. Je ne sais pas si j'arrive à faire un make-up entier. Avec les calendriers à chaque fois. Est-ce que ça vous intéresse. Si je fais un make-up entier. Avec tout ce que j'ai reçu. Uniquement dans la box. Dites-moi si ça pourrait être une vidéo qui vous intéresse. Et comme ça je vous donne mon avis. Au fur et à mesure. Ce sera peut-être plus simple. Mais je la trouve. Elle est très jolie. Vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Je suis trop contente. Parce que ce genre de palette. On a déjà bien rentabilisé le calendrier. Parce que une palette comme ça. C'est 8-9 euros. Je crois quand même. Alors prochain produit. C'est du Jelly Nail Polish Remove Soft Pineapple Scent. C'est un format voyage. Il y a marqué Travel Ready. Et grâce à sa texture gel et son parfum léger. Ce dissolvant enlève le vernis à ongles facilement. J'adore le packaging avec les petits ananas partout. Je trouve ça trop mignon. Il y a 75 ml de produit à l'intérieur. Donc ça c'est très bien. C'est du papier matifiant. C'est bizarre. J'ai tiré sur la languette. Et voici un des papiers. Je pense que c'est normal. Je pense. J'espère. Amorcer. Vous tirez. Et puis les autres sortent au fur et à mesure. Contient du thé vert. Oui. Donc il y a du thé vert à l'intérieur. Je pense que c'est ça. Les petits bouts verts en fait sur le papier. C'est assez sympa. Je ne suis pas adepte. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Je ne suis pas adepte de ce genre de produit. Mais parce qu'en fait j'en ai. Mais je ne m'en sers pas. Je ne pense pas à les mettre dans mes affaires. Mais je vais y penser. Promis. A le mettre dans les affaires. Et puis je testerai. Produit suivant. C'est encore un vernis. Donc là c'est le So French So Perfect French Manicure French Art Forever. Bref. Je n'en peux plus. Il y a trop de trucs en anglais. J'ai un accent à chier en plus. Donc voilà. En fait il y a 10 ml de produit à l'intérieur. Et voici pour la teinte. C'est une très jolie teinte. J'aime beaucoup moi ce genre de couleur. C'est hyper naturel. En fait c'est vos ongles en mieux. C'est un genre de rosé laiteux. Mais très 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 laiteux. Un peu beige. C'est plus pour faire. Vous savez la French. Je préfère les vernis. Franchement que les autres produits ongles. Parce que je me dis bon. Ça c'est plus sympa. Je trouve plus facilement quelqu'un à qui le donner dans ma famille. Donc voilà. Produit suivant. Ah celui-ci je crois que je l'ai déjà. Si je ne me trompe pas. C'est un lip liner. Donc un contour des lèvres. Je les adore ces crayons là. Je les trouve très très bien. Il y a 1,2 g à l'intérieur. Ils sont vraiment pas chers. En plus en magasin. Il me semble que c'est moins d'un euro le crayon. C'est genre 70 centimes dans mon magasin en tout cas. Et là c'est la teinte 15. Something different. Voilà pour le crayon. Voici pour le swatch. Il est très beau. Je pense qu'il irait bien avec le rouge à lèvres qu'on a eu précédemment. Donc je suis contente. Il est très beau. C'est un peu un bois de rose comme ça. Mauve. J'adore. Produit suivant. Produit suivant. Regardez-moi ça. Mais je suis mais choquée. Une autre palette. Vraiment je suis trop choquée. C'est la Never Give Up Your Daydream. Il y a 13,5 g à l'intérieur de fard. Mais elle est magnifique. C'est un peu. Je suis mais trop contente. Il y a un miroir. La palette est comme ceci. Ça. Ah je ne sais pas si vous verrez bien. C'est des teintes un peu pastelles. Du coup avec les éclairages. C'est des teintes pastelles irisées. Mais je suis choquée. Une deuxième palette. Honnêtement vous pouvez utiliser ça en fard à paupières. En highlighter si vous voulez. Je pense pour certaines teintes ça va très bien. Ou d'autres teintes quand on fait des make-up un peu artistiques. Si vous faites des make-up artistiques. Je trouve ça plutôt cool. C'est trop beau. Par contre la palette me fait vraiment penser aux palettes de Colourpop. Ils n'ont pas un esprit comme ça au niveau des dispositions des fards. Cette auréole autour de chaque fard. Je ne sais pas. Ça me fait un peu penser à ça. En tout cas elle est énorme la palette. Regardez par rapport à ma tête. Je suis trop contente. Oh je suis trop contente aussi. Ça c'est un mascara. Le I Love Extreme Curl and Volume Mascara. J'adore leur mascara. Sur toute cette gamme là. Je fais un... Même pas. Je mens. Tous leurs mascaras. J'adore vraiment les mascaras essence. J'en ai un d'ailleurs que j'utilise en ce moment. Que j'aime beaucoup. Et je suis trop contente parce que celui-ci je ne l'ai jamais testé. Un peu twisté comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Un peu twisté. Et du coup des picots en silicone par contre. J'espère qu'elle ne fait pas mal. Mais j'ai trop à de tester. Je suis trop contente. Vraiment je suis trop 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 contente. Mais en tout cas niveau rapport contenance prix. Il n'y a rien à dire. On est gagnant à 100%. Je n'ai même pas besoin de faire le calcul. Je pense qu'on est vraiment très gagnant. Alors vous avez des fossiles à l'intérieur. Et franchement il faut quand même que je vous raconte quelque chose maintenant. Ces fossiles là. C'est les premiers fossiles que je m'achetais. Et que je m'achetais. Et que je m'achetais. Et que je portais. Je portais. Je portais. Parce que quand j'ai commencé à porter des fossiles. Ça commençait à venir un peu à la mode. J'étais un peu plus jeune. Je n'avais pas de salaire. Et du coup c'était un peu compliqué pour moi d'acheter des fossiles. Je ne pouvais pas m'acheter des fossiles à je ne sais pas combien. Alors que là c'était genre 3 euros je crois. Et puis je m'en occupais bien. Je les nettoyais etc. Enfin franchement je faisais ça très très bien. Et je suis trop contente. Parce que du coup ils sont là. Bon franchement c'est plus du tout le style de fossiles que j'aime. Ils ne sont pas mauvais. Mais ils ne sont pas ouf ouf. Je préfère les fossiles Primark maintenant. Mais voilà. Je suis quand même très contente qu'ils aient mis ça à l'intérieur. Et puis ça me fait un peu penser à des trucs que je faisais avant. Des make-up que je faisais avant etc. Donc c'est très très cool. Je suis très contente. Produit suivant. C'est encore un vernis à ongles. C'est le Extreme Shine Top Coat. Il est comme ceci du coup. Et il y a 8 ml de produit à l'intérieur. Donc c'est un top coat que vous mettez à la fin. Dès que vous avez fini votre manucure. Vous mettez ça par dessus. Et apparemment c'est un Extreme Shine. Donc il doit briller à fond. On continue. Ok bon ça voilà. C'est un petit peu bof bof. Mais c'est pas grave. Je vais pas me plaindre. On a quand même eu deux palettes. Mais c'est des petits embouts mousses. Voilà. Je connais une personne qui va être très contente chez moi de récupérer ça. C'est ma maman. Parce que la dernière fois elle me disait Ah il m'en faut absolument. Et j'ai dit non mais maman on se maquille pas avec ça quoi. Et ma mère elle m'a dit si si moi ça me convient très bien. Parce qu'elle elle fait franchement elle met une couleur sur sa paupière. Elle s'embête pas. Elle casse pas la tête ma maman. Et du coup ça lui convient très bien. Donc elle va être très contente je pense de les récupérer. Donc bon. Je suis pas trop déçue. Ça va. Mais en temps normal ce genre de truc là je les utilise vraiment pas. Des fois je les utilise pour appliquer des fards pailletés quand j'ai du mal avec un pinceau. Même avec un pinceau plein. Ça prélève assez bien. Il faut dire la vérité quand même. Mais bon voilà. C'est pas le grand kiff. C'est une base à paupières. A shadow base. Elle est comme ceci. Et c'est la 01 The Stage Is Mine. Il y a 4ml de produit à l'intérieur. Je vais juste voir parce que la teinte elle m'a l'air foncée. Ouh. Ça a l'air un peu foncée. Ouais une fois qu'on l'a étalée elle est ici. Une fois qu'on l'a étalée ça va. Elle se fond plutôt bien. Je suis super contente parce que du coup j'en ai jamais testé. Leur base à paupières je les ai pas testées je crois pas. Je sais plus mais en tout cas celle-ci je l'ai jamais testée. Donc là je suis très contente et j'ai hâte de voir si elle est bien ou pas. Produit suivant. Je sais même pas où on en est je vous dis honnêtement. C'est un gloss. Euh shine 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 wet look lip gloss. Euh 19 think pink. Je vais faire un effort de prononciation dans cette vidéo c'est incroyable. Voici pour la couleur du gloss. Il est assez joli hein ça. Il sent... Il sent un peu le sirop. C'est un peu bizarre. Il sent le sucre en tout cas. Il est assez joli. C'est un rosé un peu comme ça. Il est pas mal. Il y a plein de petites paillettes roses et violettes à l'intérieur. Vous les verrez pas en caméra. Mais euh voilà. C'est assez joli. Ah ça je suis super contente. Euh c'est un... C'est un fixateur de make-up. Il est comme ceci. Et du coup c'est le Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. Protégez votre maquillage et hydratez votre peau grâce à ce spray fixateur à base d'acide hyaluronique. Je suis hyper contente de ça. Et je le testerai. Et je vous dirai s'il est bien ou pas. Mais je suis hyper contente. J'aime bien les spray fixateurs. J'aime bien tester. Et j'en ai jamais testé de la marque Essence. Donc je suis contente. Prochain produit. C'est un Perfect Matte Lipstick. Oh il est joli. Pas vraiment d'odeur. Il sent un peu le sucre. C'est le 04. Voilà pour la teinte. Il est vraiment très joli. C'est un nude. Très très nude. Par contre, c'est un matte effectivement. Mais il est un peu crémeux. Donc très sympa. Je continue. Ah là, on est sur un autre rouge à lèvres. Comme le premier. Semi Shine. 106 Late Night. Donc vous savez, comme le premier. Waouh. Il est vraiment très très beau. Il est comme ceci. Magnifique. Je vais peut-être pas le swatcher celui-ci. Parce que je pense que je vais pas le garder. C'est pas des teintes que je vais porter ça. Je pense pas. Mais il est très beau. C'est un framboise rouge un peu framboise comme ça. Il est super beau. J'aime beaucoup. Et là, je sens plus rien. À part un gros produit. Vous voyez ça ? Je suis trop contente. Encore une palette ? Attendez. Ok. Il n'y a plus rien. C'est dernier produit. 19,5 grammes à l'intérieur. On va découvrir ça ensemble. Elle est comme ceci. Alors elle n'est pas... Oh si, ça peut être très beau. Vous avez un grand miroir. Elle est énorme. Et voici pour les teintes. En fait, ces fards-là, il y a beaucoup de paillettes dedans. Vous le verrez peut-être pas super bien là à la caméra. Ça peut être pas mal. Après, ça me transcende pas plus que ça comme ça. Mais pourquoi pas ? Il faut voir swatcher, etc. Mais je suis choquée. Franchement, pour tout ce qu'on a eu, ça vaut mais grave, grave, grave le coup de prendre le calendrier, clairement. C'est une jolie sélection. Il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas beaucoup de teint, par contre. Je suis un peu déçue. J'aurais bien aimé qu'il y ait un vrai blush ou un deuxième highlighter à la place d'une palette. Enfin, voilà. Mais je suis quand même contente. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal au vu de ce qu'il y a dedans en fait et du prix. Donc, c'est juste ça en fait qui est waouh. Je trouve ça cool parce que du coup, ça peut s'adapter à un maximum de carnations. Donc ça, c'est bien encore. Ils ont bien respecté ça. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Moi, ça m'a fait plaisir d'ouvrir encore un calendrier de l'Avent avec vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Si c'est un calendrier que vous avez envie, qui vous fait envie, que vous vous êtes procuré. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire et de vous répondre. Également, me mettre un petit like. Si vous avez apprécié la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Vous abonnez à ma chaîne YouTube si vous aimez mes contenus et si vous aimez ce que je propose. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao !